Le réseau national École et Nature a sollicité ses adhérents pour participer à une recherche action participative, Grandir avec la nature. Donc ça c'était l'idée de se lancer dans une recherche action qui réunit des chercheurs, des éducateurs à l'environnement et des enseignants autour de la question des effets de la classe dehors sur les enfants, mais aussi sur les adultes. Il y a d'abord eu un groupe de réflexion qui est devenu ensuite un comité de pilotage et qui a pour mission de coordonner la recherche à l'échelle nationale et dans les différents territoires, il y a des expérimentations qui ont commencé et notre fonctionnement est dans un aller-retour entre ces territoires et puis ces classes qui expérimentent à l'échelle très locale et puis le comité de pilotage. Nous sommes tous chercheurs, même si toutes les personnes qui sont dans ce processus-là n'apportent pas les mêmes choses, en fait on est dans des complémentarités, on est tous dans un processus de recherche et donc on peut intervenir à ces différentes phases de la recherche, c'est-à-dire de la production de la problématique à la communication des résultats. On a fait un premier samedi matin de rencontres sur les Deux-Sèvres avec le collectif d'enseignants qui s'était porté volontaire et cette première matinée a vraiment servi à poser les bases de ce qui allait devenir notre recherche locale avec une multiplicité de problématiques sur le terrain. Les enseignantes ont été amenées à définir la question de recherche qui les intéressait avec les problématiques qu'elles rencontraient en classe et donc ça a été très diversifié forcément et ça a évolué aussi dans le temps parce que c'est pas si simple de définir une question de recherche et des outils de collecte adaptée. C'est vraiment un processus d'auto et de socio formation en fait. On a appris les unes des autres, que l'on soit pédagogue chercheuse ou accompagnatrice de la recherche, finalement on a partagé nos réflexions, nos questionnements, même si chaque pédagogue chercheuse avait une question de recherche particulière propre à elle et à son terrain, on a croisé nos données, nos résultats et on a pu comparer. Et donc le fait qu'on puisse analyser collectivement entre collègues nos résultats de collecte et interpréter ensemble nos données, ça a eu un effet direct aussi sur la posture des enseignants et la façon dont elles ont modifié leurs pratiques en classe dehors, en s'écoutant les unes les autres « Ah toi tu fais ça » et donc en modifiant petit à petit leurs gestes professionnels aussi en classe dehors. Par rapport aux adultes, nous on a vraiment montré le changement de posture progressif qui s'opère lorsque les enseignants font classe au dehors. Il y a une expertise qui se développe par rapport aux approches pédagogiques développées au dehors. C'est-à-dire que les enseignants au départ ne sont pas forcément à l'aise, mais progressivement ils prennent leur marque et ils savent utiliser ce qui va émerger pour pouvoir rebondir dessus et construire des savoirs. On voit le premier résultat vraiment très clair, c'est que la classe dehors est un espace de socialité. Le fait d'être dans dans des espaces où il y a des obstacles, cela favorise en fait la coopération entre les enfants, en fait ça offre des possibilités de coopération. Dans leur relation à l'environnement aussi, il y a quelque chose qui se modifie en termes d'attention, en termes justement de concentration et aussi dans leur relation à eux-mêmes. C'est-à-dire que par rapport à un certain bien-être, le fait de pouvoir s'isoler notamment via des pratiques pédagogiques comme mon moment à moi par exemple, ça permet vraiment à l'élève de se faire une bulle notamment. Et là où il y a un bénéfice assez important, et ça c'est convergent aussi par rapport à d'autres recherches, c'est par rapport à des élèves par exemple qui ont des besoins particuliers, qui font moins de crises quand ils sont dehors. Donc en fait, du point de vue du résultat sur les enfants, aussi ce qu'on peut dire, c'est que l'école au dehors contribue à l'éco-formation des enfants. C'est-à-dire qu'elle contribue en fait à leur formation au contact de la nature. Et notamment une recherche qui a été menée auprès d'enfants en CM1 et CM2 qui ont vécu la classe dehors, soit depuis la maternelle, donc sur toute leur scolarité, soit depuis l'élémentaire. Et on a pu recueillir en fait leurs paroles, de leurs souvenirs de classe dehors, et c'est vraiment des paroles qui sont très riches, pleines de sens, pleines d'enthousiasme. Les enfants donnent aussi beaucoup de retours sur la façon dont ils ont appris dehors. Ils font des comparaisons aussi entre quand on apprend dedans et quand on apprend dehors. Et on a également pu comparer en fait les trajets qu'ils effectuent dans le jardin. Les enfants qui ont vécu la classe dehors depuis la maternelle se déplacent beaucoup plus et ont des trajets plus complexes en fait dans l'espace que les enfants qui ont moins d'expérience de classe dehors. Il y a une collègue qui s'intéresse plus particulièrement à la motricité en classe dehors et notamment à la motricité des enfants en maternelle. Et il s'avère que laisser ce moment aux enfants justement pour expérimenter, pour apprendre par leur corps, pour que vraiment ils ne soient pas contraints tout de suite en fait dans la classe, mais qu'ils puissent s'exprimer par leur corps, c'est certainement dans le développement psychomoteur un élément qui permet de faciliter d'autres apprentissages par la suite. Et puis pour finir, il y a des enjeux de santé publique qui sont liés au fait que de nombreux enfants se retrouvent enfermés et au fait qu'on doit penser aussi les espaces de naturalité dans le milieu urbain notamment et dans nos villes et autour de nos écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...